Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cineciné pour une nouvelle vidéo critique. C'est moi-même, Michael Rahman, et aujourd'hui, je me porte garant pour vous présenter le film Deux jours, une nuit, réalisé par les frères cinéastes belges Jean-Pierre et Luc Dardenne, et un film qui est présenté en sélection officielle du Festival de Cannes et qui, malheureusement, est reparti bredouille puisque j'enregistre cette émission avec un léger retard. Nous connaissons déjà le nom du gagnant, celui qui a obtenu la palme d'or. Mais ce n'est pas grave, le film des belges reste assez respectable, je dirais même, est un très très bon film, on va y revenir tout de suite après. Et donc c'est parti, Deux jours, une nuit, pour la direction artistique, nous retrouvons dans le rôle principal la palmée, je ne sais pas si elle a déjà été palmée, mais en tout cas, elle a obtenu l'Oscar pour son rôle dans la môme, c'est Marion Cotillard, que je ne présente plus bien évidemment, qui interprète le personnage de Sandra, et Fabrizio Ronjon, qui interprète le personnage de Manu, le compagnon de Marion Cotillard, Sandra, et qui est très connu pour avoir joué un rôle dans la série Un village français, très populaire, qui passait sur France 2 ou France 3. Donc Deux jours et une nuit, ça nous raconte l'histoire de Sandra, qui est une femme ayant la trentaine environ, qui apprend du jour au lendemain qu'elle se fait licencier pour motif économique dans son entreprise. Elle décide donc de faire barrage à ce licenciement, qui ne l'arrange pas du tout. Et un premier vote a lieu, et malheureusement, ce vote n'est pas du tout en sa faveur. Du coup, elle va tout faire pour obtenir un deuxième vote, et elle va pouvoir obtenir de son employeur cette faveur, qui est de procéder à un deuxième vote. Et à ce moment-là, il lui reste tout un week-end, d'où le titre Deux jours et une nuit, donc la soirée du vendredi et les journées de samedi et dimanche, pour convaincre ses collègues de pouvoir obtenir un vote en sa faveur, donc un vote qui constituerait la sauvegarde de son emploi. La sauvegarde de son emploi, malheureusement, puisqu'on ne peut pas tout avoir, doit être faite en contrepartie de la perte d'une prime de 1000€ pour les collègues, c'est-à-dire que les collègues vont être confrontés à un dilemme, un choix crucial, à savoir préserver l'emploi de Sandra, et perdre leur prime de 1000€, ou bien faire jarter Sandra de la boîte et garder leur prime de 1000€. Avant toute chose, il faut savoir que Deux jours et une nuit est un drame social, un drame social également, on pourrait dire que c'est un road trip, puisque justement, durant tout ce week-end, Sandra va parcourir des kilomètres tout autour de sa ville, ainsi que des villes environnantes, pour pouvoir rencontrer ses collègues, ou la famille de ses collègues lorsqu'ils ne sont pas là, pour pouvoir obtenir justement ce fameux vote qui lui permettrait de préserver son emploi, au profit malheureusement de cette perte de la prime. Donc voilà pourquoi ce film est également un road trip. Maintenant, globalement, est-ce que Deux jours et une nuit vaut le coup ? Très sincèrement, oui. Ça dépend vraiment de quel style de film vous parle le plus, mais moi, pour ma part, j'ai vraiment adoré Deux jours et une nuit. Je trouve ça dommage que le film ne reparte avec rien du tout, même pas le prix de la mise en scène, parce que pour le coup, c'est vraiment appréciable, il y a vraiment beaucoup d'avantages dans ce film. Donc c'est un film qui traite d'un sujet social qui n'est pas basique, mais non, ce n'est pas du tout basique même, ce n'est pas le genre de sujet qui est abordé en long et en large dans les films. En tout cas, c'est l'histoire de la prime là, parce qu'après le licenciement, je pense que c'est un sujet qui a déjà été abordé maintes et maintes fois. Mais voilà, on va dire que le sujet est assez alléchant, et permet de soulever pas mal de questionnements, d'actualités, notamment par rapport à l'emploi, le marché du travail. Et ici, on met vraiment en confronte deux aspects qui sont primordiales au sein d'une entreprise, à savoir les conditions de travail et la prime. La prime, c'est vraiment cet argent qui permet à beaucoup de familles de subvenir à leurs besoins au moment où tout va mal, parce que c'est un certain montant qui arrive vraiment au moment où il n'y a plus assez d'argent pour payer l'électricité, pour payer les factures, l'école des enfants. La prime, c'est vraiment l'élément essentiel. Or, les cinéastes belges mettent en avant, d'une part, la prime pour ses salariés, et d'autre part, cette problématique liée au licenciement d'un de leurs collègues, qui est Sandra, interprétée par Marion Cotillard. Donc, c'est vrai que c'est une problématique qui est importante à soulever dans le cinéma. Et ici, les frères d'Ardenne filment donc ce personnage de Sandra, qui est vraiment dans la dépression totale, puisque avant même d'être licenciée, elle ne se sentait pas bien. Alors, imaginez ce qu'elle a pu ressentir lorsqu'elle a appris qu'elle allait se faire jarter de son entreprise. Et à ce moment-là, je trouve que le gros point fort du film, justement, réside dans le personnage qui est interprété par Marion Cotillard, qui porte le film du début jusqu'à la fin. Vraiment, Marion Cotillard, on voit vraiment qu'elle a fait un travail très très pointu, tant d'un point de vue psychologique que d'un point de vue physique. Alors, je dis physique parce que quand j'ai regardé le film, j'avais vraiment l'impression que la meuf était toute fine. Donc, il y a un travail physique qui est fait, elle a dû perdre du poids, je pense. Et maintenant, psychologique, parce que, déjà, elle interprète un personnage qui a un accent provincial, on va dire. Maintenant, où exactement, je ne saurais vous dire. Et justement, cet accent est intensifié dans la mesure où le contexte dans lequel évolue le personnage est assez morbide, on va dire. Parce qu'on passait tout un week-end à aller voyager, enfin voyager, à parcourir des distances dans l'incompréhension totale, à toquer chez les personnes et leur demander, renoncer à votre prime de 1000 euros pour que je puisse préserver mon emploi. c'est quand même difficile, c'est un choix qui est très crucial, c'est un dilemme qui n'est pas facile à... Enfin, voilà, en un week-end, vous ne pouvez pas trouver la décision tout de suite. Donc voilà, c'est... Et justement, le personnage de Maman Cotillard, du début jusqu'à la fin, elle accumule ses traits de caractère qui font que le spectateur s'identifie à elle dans un premier temps. Parce que voilà, je pense qu'à sa place, vous aurez normalement fait la même chose, à part si vous êtes vraiment quelqu'un de très motivé, qui a un CV assez important, et du coup, voilà, du jour au lendemain, vous vous dites « J'ai perdu mon emploi », ben je vais aller chercher un autre emploi. Sans trop vous spoiler, j'ai envie de vous dire que la fin du film, c'est un petit peu ce que beaucoup d'entre vous auraient fait dès le début, si vous êtes tenace. Voilà, je n'en dis pas plus, parce que je n'ai pas envie de gâcher ce film qui est quand même très bien. Donc voilà, gros point positif, l'interprétation de Maman Cotillard, la mise en scène également, qui est servie par des acteurs secondaires, tous plus... qui ont un jeu vraiment intéressant, chacun. Je pense notamment au personnage de Manu, qui est le père de famille, puisque dans la famille de Maman Cotillard, qui a deux enfants, donc Sandra qui a deux enfants dans le film, la femme est celle qui rapporte le plus d'argent au foyer, sachant que son mari exerce un emploi assez... enfin un métier qui n'apporte pas des masses, il me semble qu'il est cuisinier. Donc voilà, le fait de recevoir cette nouvelle en pleine face, c'est terrible, et c'est pour cela que Sandra commence à manger plein de médocs, enfin avaler plein de pilules, et on voit vraiment que c'est typiquement le personnage dans la déprime totale. Et donc le jeu de Fabrizio Rongeon est également appréciable, c'est vraiment pas mal, même au niveau des acteurs secondaires, donc les acteurs secondaires, il y en a vraiment beaucoup, et ils jouent tous des collègues de Sandra, parce qu'il me semble qu'elle doit convaincre à peu près une quinzaine de personnes, donc une quinzaine de personnes qu'elle doit convaincre pour pouvoir obtenir la majorité à ce suffrage, ce vote qui lui permettrait de préserver son emploi. Donc la mise en scène qui est vraiment prodigieuse avec ce personnage de Maran Cotillard, la musique qui n'est pas vraiment présente, mais qui, quand elle est présente, permet au film d'avoir une certaine forme de nostalgie, parce que comme je vous l'ai dit, ça se passe en province, du moins c'est province, je pense pas que c'est la région parisienne, mais vous savez, c'est les villes de province très industrielles, avec pas mal de familles assez modestes, et il y a une scène dans le film qui m'avait vraiment marqué, qui apparaissait justement dans la bande-annonce, je vais même chercher le titre de cette musique, il y a une musique que je trouve magnifique, si vous avez souvent la larme à l'œil assez facile, vous ne pouvez que pleurer devant cette scène, il me semble que le titre de cette musique, voilà, c'est Petula Clark, la nuit n'en finit plus, donc il y a une scène où on voit Sandra et Manu qui sont dans la voiture en direction d'une nouvelle maison, donc pour persuader une nouvelle personne d'aider leur collègue Sandra à préserver son emploi, et dans la voiture, il y a Sandra qui commence à mettre une musique, alors que voilà, c'est presque peine perdue, il reste 2-3 familles à voir, et c'est assez compliqué, et j'ai bien aimé ce passage du film, assez émouvant, mis à part cela, ce que j'ai trouvé bien aussi, c'est les réactions des collègues de Sandra, qui sont très humaines et très diversifiées, c'est-à-dire que sur une pannelle d'une quinzaine de collègues environ, il y a des réactions qui sont assez conventionnelles, à savoir l'argument qui est de dire, vous savez, je veux vraiment que tu conserves ton emploi, mais voilà, c'est quand même une prime de 1000 euros, on en a besoin pour payer l'électricité, le gaz, les enfants, etc., donc c'est des attitudes qui sont, je dirais que 70% des personnes, enfin 70% de vos collègues, devraient réagir comme ça, en tout cas si vous êtes dans ce contexte, à savoir une famille assez modeste où les revenus ne sont pas égaux et où votre emploi ne vous permet pas de renoncer à une prime de 1000 euros, même pas une année, donc je dirais que 70% des personnes réagiraient de la sorte, il y a également des personnes qui, à la base, avaient voté pour que Sandra se fasse licencier et qui, tout d'un coup, voilà, après une mûre réflexion, ont commencé à avoir des regrets et ont décidé de, voilà, Sandra, c'est bon, tu vas voir mon vote. Il y a également une de ses collègues qui est en froid avec son mari et justement à ce moment-là, il y a une vraie discorde entre cette collègue qui justement veut absolument aider Sandra parce qu'elle est très compréhensive, elle se met à sa place et de l'autre côté, le mari qui ne veut rien savoir quitte à insulter Sandra, pourquoi vous venez chez nous réclamer de l'argent, comme ça. Et il y a aussi, à un moment, il y a une personne qui a un CDD au sein de l'entreprise et qui apparemment aurait eu vent de l'employeur comme quoi, si jamais l'employeur apprenait qu'il était justement le vote qui a permis à Sandra de rester et à celui qui justement annulait la prime de l'ensemble des personnes, il ne verrait pas son CDD renouvelé. Donc c'est un cas qui peut aussi survenir au sein du marché du travail la problématique des CDD qui ne se font pas renouveler ou qui ne se transforment pas en CDI. Donc voilà, globalement, il y a vraiment de très bonnes idées dans ce film. C'est un film qui est relativement court. Il me semble qu'il me dure 1h40, pas plus. Donc je vais quand même vérifier pour ne pas vous dire de conneries. Oui, 1h35, le film est très court. C'est vrai que la tendance pour ce festival de Cannes, c'est les films courts, que ce soit français ou étrangers. On a par exemple le film de Jean-Luc Godard qui dure 1h10, celui-là il dure 1h35, Maps to the Stars de Cronenberg, 1h30, La Chambre bleue, 1h15. J'ai envie de vous dire, tant mieux. Parce que c'est vrai que la plupart des critiques, ces temps-ci reprochent souvent aux films leur durée un petit peu trop longue. Pour ma part, franchement, ça m'a rarement dérangé, à part quand un film me faisait vraiment chier. Et encore, je ne suis pas du genre à sortir cet argument de film trop long ou trop court. Au bout d'un moment, il faut arrêter. De toute façon, là, je suis sûr qu'il y en a qui vont dire que le film est trop court. Donc moi, je pense que c'est important d'avoir un juste milieu. La durée de film est relativement correcte pour le sujet qui est abordé. On ne pouvait pas déborder au-delà d'1h35, pour moi, de toutes les façons possibles. Donc voilà, pour 2 jours et 1 nuits, je vous le conseille. C'est vraiment un très bon film, très bon drame social, des questionnements d'actualité qui permettent d'attiser votre curiosité si le marché du travail est quelque chose qui vous intéresse beaucoup. Donc ici, on a un regard en plus qui est étranger. Voilà, le regard de deux Belges. pour un événement qui se passe en France. Donc voilà, pour 2 jours et 1 nuits. C'est dommage que le film ne reparte avec rien. Je ne sais pas si le film méritait la palme d'or. Peut-être qu'il ne méritait pas parce que le sujet n'est pas forcément le plus original possible. Néanmoins, le scénario est plus que convaincant. Et je pense que l'année prochaine, si les frères d'Ardenne arrivent à fournir un film du même acabit, ils peuvent espérer obtenir une troisième fois la palme d'or. Voilà, c'est tout pour moi. C'était Michael Rahman pour Signer Ciné. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo critique. Ciao !